Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez venus et que vous n'ayez pas préféré et que vous soyez venus à votre place. Donc nous notre idée en fait c'est de vous faire un retour d'expérience finalement sur notre équipe, plus qu'un listing de commandes et d'outils que certainement tout le monde doit connaître déjà. Donc on va commencer par se présenter rapidement. Donc moi je suis Julien Fusco, j'ai un gros bâton de SS2D et je faisais pas mal de PHP dans le temps, maintenant je me suis plutôt orienté sur le livre. Donc je travaille chez TI, le livre alternatif depuis deux ans et demi maintenant, et je donne beaucoup à la carte, et si vous voulez à la fin vous nous voir à l'échange de nos deux années. Merci. Je suis Fusco et Martin, tout le monde en train au fond, vous faites une site plus forte, ça va vraiment pas être facile, je vous invite à vous rafrancher, parce que sinon on va vraiment pas tenir avec un ami, il y a quelques places de vent si vous voulez. Ça fait huit ans que je bosse, j'ai fait trois années en SS2D, j'ai travaillé il y a près chez un éditeur dans le domaine de PHP, et j'ai rejoint Julien il y a maintenant presque un an, il y a huit mois. Je fais principalement du PHP, je couche un petit peu à tout ce qui tourne autour, ce qui est inflation, environnement, ce qui est logiciel utile, tout autour, et vous en doutez peut-être en regardant le slide, on ne pourra pas travailler avec le slide, j'aime beaucoup les chats, les chatons, les petites bêtes mignonnes, et les éléphants en plus. On travaille tous les deux chez TEA, ZBook Alternative, pour résumer en quelques mots, on est une start-up dans le livre numérique, on a été créé il y a trois ans, on a aujourd'hui une quinzaine de personnes, on fait de l'intégration, de la vente et de la distribution de livres numériques, et on nous fournit aussi des visos numériques revendus par des libraires. On en a pas une, mais demain on viendra avec, et si vous voulez, vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble, on vous la prêtera volontiers. On en aura chacun une dans le sac, si on veut que ça soit. Exactement. Notre équipe de développement, Julien qui est arrivé il y a presque trois ans, c'était le deuxième développeur de l'entreprise, il y avait quatre personnes à ce moment-là dans la boîte. Moi qui suis arrivé il y a un petit peu moins d'un an, j'étais le quatrième, depuis on est monté à sept personnes avec des profils un petit peu différents, puisqu'on a des gens qui ont du front-end, des gens qui ont du back-end, on a des gens qui sont spécialisés plutôt en intégration. On a le huitième développeur qui va arriver pendant l'été. Et du coup, au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit, on a besoin d'avoir des environnements de développement qui s'installent facilement et rapidement. Alors, on va faire un petit tour d'horizon déjà sur ce qu'on utilise dans la carte comme outil. Chez TSI, on est organisé en Agile, on aime bien essayer un tas d'outils, les critiquer et les rejeter à la fin de nos opérations. Et pour l'instant, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on s'est arrêté et on est heureux. Donc Git, je pense que j'ai pu bien vous le présenter. GitHub, chez nous, tout ce qu'on produit passe obligatoirement par du pluripost et forcément revu par les membres de l'équipe. On aime bien nos environnements portables. Moi, je suis plutôt Mac. Il y a Pascal qui va plutôt Linux. On a un peu de tout dans l'équipe. Et vu qu'on est en train de grossir en termes de type, on fait pas mal de télétravail, on s'est orienté sur du e-chat pour la communication en Agile. Avant de vous expliquer pourquoi notre environnement de développement était un vrai visitage pour les nouveaux arrivants, on va faire un petit temps sur notre production. Alors, c'est assez simple, finalement. On retrouve à approximativement 8 serveurs physiques, une casane de VM. On va avoir essentiellement du Linux, du Debian, une stack standard avec du Apache, du PHP, du MySQL. En moteur stockage, on va aussi avoir du MoVo2Me et du Redis. On a quelques projets sur Ruby. En termes de framework, on utilise du Silex, du 5.1.4. On a un Magento. Et côté Ruby, on va avoir du Redis 3 et du Redis 4. On a un outil propriétaire qui nous fait assez chier, mais c'est là-bas. Et tous nos projets sont déployés par RubyStrand. Le matin où j'ai rejoint le 26, c'était en octobre l'année dernière, Julien arrive, il me fait « Ah, salut, bienvenue Pascal ! » On se connaissait un peu avant, du coup, il a un grand sourire, il était content de m'en arriver. C'est certainement, je ne sais pas. Et Julien enchaîne, il dit « Tu vas voir, tu vas passer à peu près la semaine pour installer ton poste de développement. » Et là, il se souvient beaucoup moins, il y a une petite grimace. Je me suis dit un peu naïvement « Une semaine pour installer un poste de développement, il exagère. » « Je vais pouvoir améliorer des choses au passage, je vais faire du ménage. » « Je vais, je ne sais pas, utiliser des petits trucs. » « J'ai découvert comment la climarche, etc. » « Il ne faut pas une semaine, même un passant aspirateur dans des portions de travail n'a pas oublié. » Et puis, je vais en réunion, commencez une poste de développement de notre plateforme, je sors de la réunion, le deuxième collègue me fait « Comme ils ont dû me dire, tu vas en avoir pour deux semaines pour installer ton poste de Dem. » Et là, ma réaction, c'était ça. J'ai fait « What ? Deux semaines pour installer un poste de Dem ? » C'est beaucoup. Déjà une semaine, je pensais que j'allais pouvoir faire mieux. Mais deux semaines, c'est à l'heure de ça, ce n'est pas possible. Même si la plateforme était super, super compliquée, on ne pourra pas faire deux semaines pour installer un poste de Dem. J'ai mis deux semaines pour installer mon poste de Dem. Il m'a fallu deux semaines pour m'en rendre compte. Et tous les jours, je me disais « Ah, j'ai bientôt fini, je vais pouvoir commencer à bosser. » Et en fait, non, je continuerai à installer mon poste de Dem. Oublie une semaine et demi, j'étais triste. Mais en fait, il y avait des explications. On a plus de 20 projets, on a une ordre de 13 serveurs si on compte la préprod. Donc on essaie de les ramener. On a une dizaine de technologies différentes, je viens les a lister juste avant. On a des applications qui sont très liées. C'est un très communique par API. Donc il faut configurer ces API. D'autres font des requêtes de base à base. Donc il faut avoir toutes les bases de données de chaque application et les configurer correctement dans le domaine et l'utilisateur pour qu'elles puissent taper les unes sur les autres. Du coup, ce n'est pas super facile à installer. Et pour rappel, tout ça, on est arrivé dans une entreprise qui a moins de 3 ans. C'était une start-up. On a fait des choses super nites au départ parce qu'il fallait les mettre en prod, parce que sinon la boîte, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Mais on a eu une complexité en contrepartie. Tout ça en pulse, on essaie d'avoir des environnements de développement qui sont à l'image de notre production. Alors on ne voit pas exactement autant de serveurs en production. On ne voit pas la rebondance, on ne voit pas la réplication. Mais on veut une architecture qui soit assez similaire, y compris en termes d'isolation de services. En termes de 3 essais aussi, de configuration, de fichiers, de bases de données, d'ADDI, quelque chose qui soit assez proche. On peut tout mettre sur un poste de développement en disant « Allez, j'ai un attaché sur mon poste, c'est à vous les jeunesses. » On a déjà essayé sur certains projets, on les a mis en prod, ils n'ont pas marché parce qu'on n'avait pas pensé que c'était un autre serveur ou que c'était un autre utilisateur pour la base de données. Maintenant, on essaie d'avoir quelque chose d'assez cohérent dès l'environnement de développement. Donc en fait, entre 2012 et 2013, on n'avait pas d'automatisation. Donc pourquoi ? Finalement, on est une start-up, les choses vont assez vite. Et les choix qui ont été faits au départ par nos directives techniques, c'était d'externaliser certains développements pour justement accélérer les œuvres. Et il s'est avéré que les premiers temps avec ma collègue quand je suis arrivé, 6 mois plus tard, on nous a livré une production pour la deuxième personne générée pour comprendre finalement sur quoi on allait travailler. C'était un peu compliqué. Donc du coup, on a fait nos installations dev à partir de ça. On a monté une documentation sur un wiki ou un fond d'un email au serveur de développement. Et comme vous le savez, une documentation finalement, ça monte. c'est pas forcément à jour, rien en tant que développeur. Généralement, ça nous fait plus de l'architecture de maintenant. Mais bon, on essayait tant bien que mal, en fait, de documenter, d'avoir une vision globale sur l'architecture qui avait été mise en proie par notre staff. Donc, bien évidemment, en fait, tout était manuel. Et cette documentation avait vivre un peu au jour le jour des livraisons que nous faisaient avec Presta. Et clairement, on n'avait pas à ce moment-là forcément la possibilité ou le besoin, en fait, en effet, de, d'automatiser, en fait, nos environs de développement, ou en tout cas, en fait, nos environs de développement. Alors, tout ça, on travaillait sur le poste de web et du virtualbox. On prenait le doc qui n'était pas vraiment toujours très à jour sur le wiki. Ça l'on prenait dans le juin et un instant. Et on se rappelait une installation manuelle. En tout cas, ptget installe le machin, etc., en suivant la doc, en allant de figer le configuration du nom, on signait la bonne valeur. Je me suis retrouvé avec ça, avec la varnish 3 installée, parce qu'il y avait une page dans la doc qui disait installe varnish 3, et l'autre page donnait une configuration pour varnish 2. Mon varnish ne démarrait pas. J'ai passé pas mal de temps à comprendre. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la doc n'était pas à jour. Parce qu'un jour, on voulait passer la varnish 3, donc je l'ai faite. Et la doc a été mis en moitié. On utilisait un tout petit peu vaguant, ce qui nous servait pour démarrer les machines virtuelles, arrêter les machines virtuelles, et rien d'autre. Juste rien d'autre. Donc c'était la vente up et la vente late, mais ça ne servait pas à grand chose globalement. Et puis donc à chaque fois qu'on avait une nouvelle installation à faire, donc à chaque fois qu'un nouveau développeur rejoignait l'équipe, ou quand on se rachait une VM parce qu'on avait essayé d'étouer dedans et ça ne marchait pas, il fallait tout refaire à la main. De temps en temps, on essayait d'expérimenter les choses, on cassait notre VM, on passait un à deux jours à recréer notre environnement, on n'expérimentait plus après. C'était un petit peu la varnish. En principe, ma première semaine, j'ai une collègue qui a pris son baisse et fixe, donc une grosse cour comme ça, sur son gros écran, et on s'est retrouvés à deux sur mon bureau, avec deux grands écrans, deux grosse cour, parce qu'on installait à partir des fiches qu'il n'y était pas complètement un jour du tout, c'était pas super, vraiment possible. Cette semaine-là, on était trois dans la boîte, trois d'aide dans la boîte, donc Julien a bossé Filosprint tout seul, et dans ce temps, deux développeurs étaient en train d'installer leur place. Je vous laisse imaginer le coût des fichitures, quand on va vendre le PO, et on lui fait « Bah non, on est deux, installez mon poste, on n'a rien pu coder ! » Et Julien était dans la boîte, et le PO fait « Mais tu sers à quoi ? » Bon, en l'occurrence, il était au courant, c'était pas top, et ça a pris beaucoup de temps. Bon, on parlait, je mettais à jour les DocWookies, qui, quand même, n'étaient toujours pas à jour. J'ai dit « T'essayes les trucs », je me suis retrouvé, à la fin, j'avais un logiciel qui n'était pas installé dans une bonne machine virtuelle. J'ai gardé dans une mauvaise machine virtuelle pendant 4 mois. Ça marchait à peu près, c'était pas une image de la 3, et ça a posé des problèmes après, mais ça marchait à début. Donc ça, c'était bien au départ. Et quand on s'est mis à recruter, quand on a vraiment fait accélérer un recrutement dans la boîte, dans le début de cette année-là, ça pouvait pas être possible, finalement, que chaque développeur qui allait arriver dans la boîte allait prendre 2 semaines pour installer son environnement plus ou moins bien. Donc c'était le moment d'agir, clairement. Et il y a eu un autre événement aussi dans l'équipe, c'est qu'avant, on est tous sur du PC fixe, on est passé tous sur du portable, et c'était clairement toute l'équipe qui a installé son environnement de développement. Bon, donc là, il n'y avait pas de balle-gente et d'installe, il n'y avait pas de balle-gente, il fallait faire quelque chose. Voilà. C'est le moment où j'en prévente les outils que vous pouvez déjà connaître, et finalement, qui nous ont vraiment sauvés à cette époque-là. Donc c'est le premier moment, en fait, de la vente, et les coups de Chef. Alors il y a d'autres solutions qui n'existent que Chef. Nous, on est partis là-dessus parce que finalement, va vraiment te pousser un peu sur cette direction, et finalement, on a dit au grand-dieu Twitter qui nous a conseillé de faire mon Chef. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas dramatique, dans le sens où, effectivement, c'est pas du PHP, c'est du Ruby, donc ça s'écrit super bien, et ça s'écrit très très vite, en fait. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer, en fait, un PHP dans notre VM, on va mettre en place le menu MySQL pour PHP, on va mettre en place le Xdeboid, on va renseigner la page. C'est tout. Je pense que tout le monde est capable de lire ça et de décrire ce genre de truc. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Finalement, en fait, on va le donner à Valadant, via l'EvaVantFile, qui provisionne, en fait, notre VM, la première installation, en fait, de celle-ci. Alors, il y a une ancienne technique qui consistait, via les bassbox, à installer directement Chef dans la machine et de la livrerie. Nous, en interne, on a packagé nous-mêmes notre bassbox, et on a fait le choix d'utiliser le plus omnibus de Valadant pour pouvoir injecter la dernière version de Chef dedans. On le voit là au milieu. Et derrière, en fait, on va retrouver des instructions de provisionnement sur les dernières lignes, où on va spécifier nos cookbooks. On passe par des cookbooks en local, qu'on n'a pas mis encore, en fait, de Chef Server, pour lui dire, bah tiens, tu vas me jouer tel recipe, donc là, qu'on a appelé type PHPTour, quand je vais faire un bug rent up PHPTour. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va uper ma VM, donc il va récupérer ma bassbox, il va la décocecer, il va uper, il va la faire tourner, il va monter, en fait, mes cookbooks dans ma VM, il va les jouer, et une fois que tout est fait, en fait, il va démonter les cookbooks, et me dire, bah voilà, tout est fait, tout est installé. Donc, à partir de ce moment-là, finalement, en fait, tout ce qu'on faisait à coup d'appt et d'install, bah, c'est fait. Pendant ce temps-là, moi, je l'ai juste regardé travailler, où j'ai juste été prendre un café pour faire du pair avec la serre, peu importe. Ça a mis, vous l'avez prépare pour déprendre, on a les textes en PC, ça a mis 4 minutes 20, c'est ? Parfait pour prendre un café. En sachant que c'est ultra dépendant, on est évidemment d'autres bons placants, finalement. Là, c'est une autre problématique que nous on avait, c'est que, donc là, on a un applicatif qui tourne après, comme on le rappelle, et on a satisfait les dépendances des systèmes de notre application, mais on n'a pas de données. Donc, ce qu'on a fait comme choix, c'est d'apporter des données qu'une approche, via des scripts de vache, rien de bien sorcier, et de balancer des scripts qu'il y a derrière, en fait, pour nettoyer les données qu'on repatriait depuis la prod. Clairement, on n'avait pas s'amuser à conserver des données sensibles de nos clients sur nos postes de dev, même s'ils sont chiffrés. Ça crée bien des données. Autre chose aussi, c'est que finalement, quand on travaille sur des données de prod, c'est que finalement, c'est bien plus pratique de développer sur des applications qu'on vous avait d'aider, qui sont fraîches, et on a un solar en interne, où on a quelques problèmes de performance dessus de temps en temps, et on ne verrait pas si on n'aurait pas qu'il y avait une production. Donc, arrivé là, je me dis, bosser sur un projet, c'est super facile, c'est super sympa. Donc, le neurocoupique du projet, on lance l'ADN, qui se crée tout seul pendant qu'on prend qu'est fait. On fait composer un install pour récupérer l'indépendance, puis on lance les tests par un type de conscience. Et en fait, non, les tests ne passent pas. Du coup, je suis encore triste, parce que les tests ne passent pas, je ne peux pas développer tant que les tests ne passent pas. Pourquoi les tests ne passent pas ? Les tests ne passent pas parce qu'on a beaucoup de tests fonctionnels qui dépendent de configuration. Sur notre repository de Git, on a des fichiers .list un petit peu partout dans l'adressance du projet. Donc, il y a l'image de là où des vrais fichiers de configuration sont attendus. Mais comment récupérer les sources du projet ? Il faut prendre chacun des fichiers .list à la main, leur copier juste à côté, enlever les .list. Ça, ça va encore, c'est facile, même quand il y a 13 fichiers. Je crois qu'il n'y a plus gros capi. Mais après, il faut mettre toutes les bonnes valeurs dedans. Parce que le fichier .list, c'est un modèle. Il contient des tempayes, des valises, et ici, mettez l'adresse IP du poste de machin, ou ici, mettez l'utilisateur de base de données et des trucs. Et ça prend longtemps pour trouver les bonnes valeurs, avec les API, avec les bases de données et avec nous. Puis, il y a un risque d'erreur qui est assez catastrophique. On est toujours en train de demander au toilette. Ouais, pourquoi je n'arrive pas à parler au service machin ? Bah, parce que tu es en train de demander la proge, alors que les IP, la restriction, peut-être qu'on n'y a pas assez. Du coup, on a choisi de travailler avec un outil qui s'appelle STO, qui permet de créer des liens symboliques vers une arborescence à la répliquer. Je vais vous montrer un exemple. Ici, on a une arborescence un petit peu simplifiée qu'on est sur du git. Donc, en haut, on aurait un répertoire app et config, qui correspondent vraiment aux sources de l'application. Et en dessous, on aurait un répertoire de config, configdif, ce qu'on a appelé avec un environnement local. Et dedans, on a des fichiers d'exemples. On aurait test.iml, on aurait un truc spécifique à une API. On lance une commande. On dit, ASCO, prends-moi ce qui était mon répertoire local et déploie-moi dans mon ordre essence. Et automatiquement, il va créer des liens symboliques dans les répertoires app.config et config de notre API qui pointe sur les fichiers qui étaient sous Git. Là, comment pour la copie-colle parce qu'il y a 4 options ? Mais c'est super pratique et ça met beaucoup moins temps qu'il est fait. Je ne comprends pas qu'il est fait que là. Ça marche très bien, ça, parce qu'on a tous le même fichier de config, puisqu'on a tous des postes de développement qui sont identiques. Nos mêmes sont tous créés de la même façon. Elles sont tous configurés de la même façon. Donc, nos applications fonctionnent toutes avec les mêmes options. Deuxième avantage à ça, c'est que si quelqu'un modifie un fichier de configuration quand il est en train de développer une feature, la modification sur les fichiers de configuration de développement qui sont ici et qui sont comités, va passer dans la courre d'équipe de la feature. Donc, toute l'équipe verra quelle est la modification. Et une fois la courre d'équipe est lancée, toute l'équipe récupérera la configuration. On allait éliminer ce qu'on voyait toujours par semaine. C'était « notice les directives de configuration machin n'est pas d'enseigner ». Et là, il fallait aller voir dans l'équipe en disant « c'est toi qui a ajouté cette directive de configuration ? Non, c'est pas moi ». Et quand on arrivait à la quatrième personne, on disait « ouais, c'est moi ». Et on lui demandait la valeur à mettre et ce n'était pas la même valeur que sur notre poste à nous. Et donc, on prenait encore 10 minutes à configurer la technologie. Ça, ça nous a vraiment aidé. C'est quelque chose qu'on a mis en place aujourd'hui sur la moitié de nos projets et qu'on va mettre en place sur la Suisse de l'été sur tous nos projets parce que c'est juste indispensable. Par curiosité, en fait, là, actuellement, on versionne nos environnements, enfin, nos configurations de développement. Mais qui parmi vous, en fait, versionne les environnements de pré-production ? Vous pouvez lever la main ? Comment ça ? Globalement, en fait, il y a des fichiers qui diffèrent entre… des fichiers de configuration amphiactique qui diffèrent entre l'environnement de développement pré-prodés de propre, notamment d'une autre espèce de données et d'autres. Est-ce que tu les versiones ? C'est… C'est… C'est vraiment sur la tête, du coup. Donc, euh… D'accord. Ben, nous, nos fichiers, ce sont effectivement uniquement prop, 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 prop sont uniquement pré-prod, et ils ne sont pas sous le liste. Donc, c'est l'île en développement. Les mots de passe, c'est Toto, Password, Azerti 1, 2, 3, enfin… Du coup, on peut les comiter sans risques et tout le monde en bénéficie. Une fois ça fait, ben, ça ne marchait pas encore tout à fait. Pourquoi ? Quand on lance des machines virtuelles, on a des services qui ont besoin de se parler les uns aux autres. On commencerait en allant mettre les IP en dur dans la config du serveur de base de données. Quand on a tous le même config des fichiers de compte et qu'on n'a pas les mêmes adinciper, ça ne marche pas, même si c'est pas mal. La solution qu'on a faite très rapidement, les adinciper, ça a duré à trois jours, je pense, c'est prendre les fichiers ETChost de chacune de nos machines virtuelles et ajouter des IIS, ma database, ma cipé, la database, etc. On en avait HPU, huit, neuf lignes et dans certains fichiers host. Mais aller renseigner à la main un fichier host à chaque fois qu'on loupe une machine virtuelle, c'est dommage, c'est fastidieux, c'est absolument pas automatique. On est obligé de faire quelque chose pour ce qu'il est assez classe. On a dit qu'on arrête, on va tous installer un serveur DNS sur notre boss physique et on va utiliser ce serveur DNS depuis chacune de nos VM. Un serveur DNS, si vous avez utilisé BIND, ça peut être hyper, méga compliqué à configurer. On n'a pas utilisé BIND, on a utilisé quelque chose qui s'appelle DNS MASK. On s'installe en APTGET ou en GROUP, c'est lui comment de taper. Et en termes de configuration, c'est une, deux lignes. C'est dans le fichier principal de DNS MASK, on dit qu'on veut charger tout ce qui est dans un répertoire. Et après, dans ce répertoire, on crée un fichier pour chacun de nos services. Là où on aurait dans le fichier HOST, le nom du service et son adresse siflée derrière, ici on ajoute l'adresse devant et deux stages au milieu. On crée 1, 2, 3, 6, 6, 5, 5, 5, 6. On démarre des montres et toutes les verres de notre environnement ont accès aux nouveaux services. Il y a un petit avantage de DNS MASK aussi, comme BIND d'ailleurs, et ce que vous ne pouvez pas faire dans un TCE, c'est qu'en fait, on peut faire tout un terme là-dessus. Donc globalement, si vous avez pour les mêmes VM plusieurs API, pour les personnes d'un pays, vous pouvez le gérer en fait au niveau de DNS MASK, et ça c'est plutôt facile. Sur les VM, après en fonction du système, c'est ajouter une commande même serveur qui dit que l'ADN va utiliser DNS MASK comme serveur DNS. Et du coup ? Donc normalement, c'est là où on a des applaudissements. Donc les objectifs sont atteints, globalement là, pour résumer, à coup de, je plonge le remplacitorium local, je hop ma VM, je balance les débranches, les installes de débranches de mon projet, et je mets en place les fichiers de configuration de mon projet, je lance mes classes, ça tombe. Contrairement à deux semaines, finalement, avant de j'arrêter à ma VM, etc. Alors ça, c'était bien, mais ça ne nous a pas suffi. Donc on a été un tout petit peu plus loin, parce que finalement, la pièce d'avant où il faut faire des pictos et tout ça, c'est pas l'ordinateur qui le fait à notre place, c'est nous et c'est chéant. Donc on s'est décidé à mettre en place, en fait, une sorte de boîte à outils, alternative. Donc à quoi ça consiste ? Alors, pour ceux qui ont utilisé du Heroku, il y a une tool-back, en fait, qui est plutôt pratique, et qui vous permet, en fait, en unique de commande, de coucher votre code directement, en fait, sur leur serveur. L'idée, c'est un peu ça. Ou, au même titre, en fait, vous avez RDA pour Ruby, qui vous permet, en fait, de manager plusieurs versions de Ruby en outils. L'idée, en fait, c'est un peu ça. C'est de partager, finalement, des petits outils, des petites commandes qu'on a entre nous. Notamment, ça peut être des connexions de serveurs à la def et prod. Alors, je ferai une petite démo après de ce quoi ça donne. Et on fait partie de l'initialisation, en fait, de l'environnement développement. Moi, j'en rêvais, à cette époque-là, d'un T-Dev-Guit. Ça cloune les robots. Ça installe les VM. Ça met en place des fichiers de pompe. Ça lance des tests. Ok, je suis prêt à travailler. C'est fini. Donc, un petit exemple, en fait, de T-Sub, c'est quoi ? T-Sub, en gros, c'est juste un fort du projet SUB sur GitHub. Et c'est clairement un truc qui a été développé par un mec de RDA, donc ce que je vous parlais avant, qui est V-Standard, tout simplement. C'est du bash. Voilà. Pour le faire, entre vous, c'est pas la mort à l'écrire. Ok, c'est moche, mais ça s'écrit. Après, vous pouvez très bien scripter ça à coup de PHP, d'audible, peu importe, tant que ça fait le job derrière. Un petit exemple, finalement, de ce qu'on peut faire avec. Donc, là, j'ai juste pris un screenshot, parce que je pouvais pas le faire ici, parce qu'on a des restrictions par IP et autres. Mais un screenshot, en fait, de connexion à la plate-prone, ce que ça fait, c'est que ça va se connecter au bon serveur avec le bon user applicatif. Ça va me changer le background, en fait, de ma console, de mon terminal. Ça me l'a passé en orange pour éviter que je fasse déconne dessus. Et, à l'identique, en fait, on a la même chose pour la production. Alors, tout ça, finalement, en fait, ça se résume à uniformiser nos environnements de développement dans la base d'outils, que ce soit des outils existants, Chef, Vendant, et tout ça. Et du sub, comme on l'a dit avant. Mais ça ne nous empêche pas, en fait, d'avoir nos propres environnements de développement. Moi, je suis sous du Linux, je crois que je suis sous du Mac, et je resterai sous du Mac. Ce n'est pas pour autant que, du jour au lendemain, quand vous arrivez chez Tee, on va vous demander, on va vous imposer une configuration avec un IDE particulier. C'est clairement pas le but ici. Il vous en reparlera un petit peu plus tard, Pascal. Actuellement, on est sur du VirtualBox. Clairement, on ne s'interdit pas en interne. Il y en a certains, parce qu'il y a l'année passée, je suis passé aussi, de migrer certaines docs un peu loin sous du Docker. Et puis, je suis en mesure qu'on a mis en place tous ces outils-ci, on s'est rendu compte qu'on a gagné, bien sûr, du temps sur la mise en place dans l'environnement de développement. Mais on a rêvé, ça va aussi nous permettre d'autres choses. Je vous montre deux exemples. Le premier, ça nous facilite la montée de version. Je suis en train de travailler sur une migration de version PHP. J'ai trois lignes échangées dans les groupes qu'on a vues plus haut. Et toute l'équipe de dev peut reconstruire son poste avec la nouvelle version PHP. Alors qu'avant, personne n'a rien fait. On va aussi utiliser ça maintenant qu'on peut construire des environnements facilement. On va probablement en attaquant septembre ou septembre-octobre, mettre en place une plateforme d'intégration continue qu'on revient devant toutes les nuits, avec toujours des serveurs un jour, pour lancer les tests dessus ensuite. Du coup, c'est des choses qu'on espérait de la facilité de montée de version. On l'espérait un petit peu au début. On s'est rendu compte que ça marchait. C'était une ligne échangée, c'est vachement pratique. Tous ces foots-ci, ils ne travaillent pas si on ne les améliore pas de façon constante. Ça demande un petit peu de travail. C'est du code, c'est des logiciels, il faut les maintenir. On a éventuellement des corrections à faire, parce qu'occasionnellement, il y a un bug et un logiciel qui s'était mal installé, un développeur s'en rend compte, il le corrige. Il faut les améliorer. Dernièrement, on a ajouté une nouvelle cookbook à un nouveau projet. On s'est rendu compte qu'on avait un bookcode qu'on du piquet dans trois cookbooks. On a fait une autre cookbook utilisée par les trois. Et puis, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, qu'on lance un nouveau service, qu'on lance une nouvelle machine, maintenant, systématiquement, on va budgeter du temps pour mettre en place des cookbooks correspondantes. Ce qui veut dire qu'un développeur, lorsqu'on a du projet, passera un petit peu de temps à écrire des cookbooks. D'un côté, il va fallu qu'il installe son poste à la main, ça lui aura pris un peu aussi longtemps. Mais dans les semaines ou mois qui vont suivre, tous les autres développeurs de l'équipe qui vont travailler sur ce projet, ils vont les prendre un café, et quand il y a un moment, l'angérement de l'est sera prêt à fonctionner. C'est quelque chose qui est vraiment sympa, et au lieu d'avoir deux développeurs qui restent pincer sur trois projets, et deux autres développeurs qui prennent les trois autres projets, on peut s'échanger plus facilement, puisqu'on ne passe plus trois jours à installer chaque fois. Enfin, ça nous permet d'expérimenter. On peut extrêmement facilement construire un environnement, le tracher, le reconstruire, le retracher, et ainsi de suite, quasiment à l'infini. Du coup, on prend la liberté. On peut tester PHP 5.6 par exemple, si nos applis ne marchent pas, tant qu'il on trache l'environnement, on reprend 5.5. Les cookbooks, qu'on a joué sous... Enfin bon, on peut aussi les jouer sous Docker. On est pour l'instant deux dans l'équipe à le faire. Ça va certainement se généraliser sur les prochains mois. On y gagne un peu en performance. On est en train de travailler aussi à l'immigration en page de Nginx. Là, pareil, on a un développeur qui met en place les cookbooks et la configuration, et ensuite toute l'équipe de développement en profite. Je suis un peu triste à l'image, c'est des stands en place qui sont en train de mettre du montos dans un bloca, et ils sont en train d'envoyer une fusée dans l'espace. C'est un peu l'impression qu'on a quand on lance un environnement qui marche du premier coup. Enfin, ce n'est pas toujours parfait. Ce qu'on fait, ce n'est pas parfait. C'est du code, c'est des choses à améliorer, ça nous prend un petit peu de temps, des fois un petit peu plus que ce qu'on aurait voulu, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais l'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de ne plus passer une semaine, non deux semaines, automatiser son install de poste. C'est, voilà, arriver, avancer, se rapprocher du cœur de la cible, et puis si on n'est pas d'ennui, c'est pas grave, on dit plus tard. Donc voilà, là, on en est arrivé au point où, finalement, notre environnement d'aide est beaucoup plus déhécu par une nouvelle arrivant. En tout cas, on l'espère. Voilà, oui. Et donc, pour récapituler, vite fait, et ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand-chose de miraculeux, mais c'est juste que, du coup, on a provisionné du temps sur nos sprints pour pouvoir les faire en mesure. À coups de provisionnements vagrantes et de coups de chef pour installer des dépendances systèmes sur les différentes VR, on va retrouver du stock pour la mise en place des fichiers de configuration pour les différentes applications. Et on va utiliser, bien évidemment, du Composer pour la gestion des dépendances du projet. On a aussi la plus bête dont on a parlé, qui est la base de tâches de tout ce que vous voulez. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. En sachant qu'on a fait ça depuis le début de l'année. C'est tout pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Et bien voilà. Bien. Bon, c'est devant. Vous avez combien d'idées qui tournent, du coup, sur vos postes ? Sur les portables ? Quand je suis arrivé dans la boîte, donc il y a huit mois de ça, on était censé avoir quatre machines virtuelles, dont une pour la base de données. Moi, dès le début, j'ai dit non, la base de données, je vais l'installer chez mon poste, parce que j'ai pas super envie d'être dans une machine virtuelle, reste un temps de mémoire, etc. J'avais trois VM. Aujourd'hui, si on veut avoir une archive qui soit à l'image de la prod, il nous faut cinq VM. Et on installe parfois plusieurs logiciels dans la même VM. Sur ces cinq VM, depuis deux mois, je crois, j'en ai zéro qui tourne et j'ai fond le Docker. Au lieu d'avoir cinq conteneurs, par contre, j'en ai huit parce que j'ai un logiciel pour un temps plein. Et toi, t'es sous Linux ? Je suis sous Linux, mais Julien qui est sous Mac... Je suis... Alors, moi, j'ai la problématique du fait que l'XC n'est pas la type sous Linux sous Mac. J'utilise du boot to Docker. Clairement, j'ai pas tout migré dessus. J'ai migré essentiellement, en fait, les routers de stockage qui sont facilement dégageables en service. Après, en continu, j'ai... Ouais, j'ai l'intégralité de mes VM, finalement, qui tournent. Sachant qu'elles sont légèrement sous-dimensionnées par rapport à ma propre. Mais ça reste un environnement développé qui est correct. Globalement, on a des PC avec 8Go de RAM. On arrive à faire tourner. Moi, je suis sous PHP Store, ça bouffe un peu de RAM, mais c'est juste génialissime. Ça tourne. À côté, on a les Firefox qui bouffent beaucoup de RAM, ils tournent. Et on a les VM, et ça tourne. On arrive à faire tourner. Merci. Autre question ? Je vous laisse savoir, vos cookbook chefs, vous vous en servez aussi pour la pub ? Pour produire les serveurs ? Aujourd'hui, non, absolument pas. Parce que votre prod est gérée par un hébergeur. Il nous a dit qu'il y en a deux prop systèmes. Donc, nous, on l'utilise pour le serveur de développement. On l'utilise pour notre serveur de staging. Et on l'utilise beaucoup comme documentation. On les a fournis à l'hébergeur. On nous a dit, ok, je vais les lire, je vais les comprendre, je prends ma sauce. Ce que vous nous avez présenté, c'est un peu plus assez théorique. C'est super bien à passer. Est-ce que vous avez quand même quelques regrets ou quelques défaits que vous allez rencontrer en cours de route ? Est-ce que vous pouvez nous débarquer un peu avec vous ? D'accord. Pascal ne peut pas savoir. Enfin, je pense que si tu dis ça. Mais on a essayé de faire parfait au départ. Donc, en gros, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est mort. Je ne vais pas installer mes environnements à la main. Clairement. Donc, j'ai été voir Eric qui était mon TIRPEC. Et je lui fais, Eric, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre la semaine. Et puis, je vais faire en sorte que j'ai des coups de chef, ça s'installe et tout. Que les projets, ils soient ready to use et que je rentre à l'étage. Bah, ça va. Alors, clairement, la montée en compétence à l'époque sur tous les trucs, quand une semaine, c'était foutu. Surtout qu'il nous valait deux semaines pour monter à la main les TIRPEC. On a remis à plus tard, finalement, en fait, cette étape-là. Parce qu'on était allé à tout casser dans les trucs. On était deux, trois. Et ce n'était pas justifié, justifiable, en fait, de faire cette évolution-là. C'était nettement plus justifié, justement, au début d'année. Et d'autant plus qu'ils sont arrivés en force au début d'année. Genre, vous êtes arrivé en quatre ? Il y en a eu... Moi, je suis arrivé en octobre. Olivier est arrivé en décembre. Il y a eu un retour de congé maternité en janvier ou février. Il y a eu une nouvelle arrivée fin mars, je crois. Donc, on avait du monde qui arrivait, on s'en allait. Donc, entre investir un petit peu de temps pour mettre en place quelque chose d'automatique, on fait en sorte que chaque personne qui arrive dans la boîte perd deux semaines, le calcul est évité. En sachant que ce n'était pas comme Scratch à chaque fois. Clairement, c'était des petites améliorations continues sur nos sprints. Le but, c'était quand même de continuer à produire en parallèle. Et ça va, ça s'est très bien passé. On a fait ça, on a commencé par un projet le plus facile, pour valider est-ce que ça fonctionnait, est-ce qu'on y arrivait, pour se former un petit peu à Chef. On a fait après le projet un petit peu plus compliqué, on a vu que ça se passait bien. Ensuite, on a fait le projet le plus compliqué. Puis après, on a fait les derniers. Et du coup, une dernière question, c'est quand même les marches. Parce que quelqu'un en a pas fait. Par rapport aux compétences, du coup, ça veut dire, par exemple, Chef, si on veut que tout le monde puisse mettre en groupe, tout le monde doit prendre Chef. Donc, par rapport à cette partie des compétences, comment vous avez déjà fait ? Quelles sont les compétences des mots ? Sur de la bonne volonté ? Globalement, en fait, non. C'est un peu parti de la bonne volonté de chacun. On est parti sur qui a les compétences là-dedans. J'étais le plus proche parce que j'allais sur Ruby. J'ai commencé à faire ça de temps à autre quand j'ai du temps perdu. Je l'ai présenté à l'équipe. Ouais, c'était plus beaucoup de temps. Et je l'ai présenté à l'équipe un vendredi où on fait des conf-tech en interne. Ça a été adopté. J'ai fait une deuxième conférence où, en fait, j'expliquais plus en détail comment on utilisait le Chef. Et après, les gens s'y sont mis. Vu qu'on fonctionne par des pull requests en interne via GitHub, moi, ça me permettait de relire et de dire, attention, là, il ne fallait pas faire ça, ça ne va pas fonctionner, etc. Et puis après, tout le monde met en tant de compétences et chacun sa partie, sa connaissance. J'ai fait exactement la même approche pour STO. Je l'ai mis en place sur un projet sur mon poste, parce que je n'allais pas faire les fichiers de configuration à la main quand je tenais les repos. J'ai attendu, je ne sais pas, un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Je me disais, c'est bon, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Du coup, je l'ai présenté un vendredi tech. Et derrière, on a commencé à mettre en place sur un deuxième projet. C'est une autre personne qui l'a fait. Sur un troisième projet, c'est encore une autre personne de l'équipe qui l'a fait. Et on a vu sur trois projets successifs, avec trois personnes différentes, que ça répondait à nos besoins. Donc, on est en train de se généraliser sur tout. Il y a un avantage à faire soi-même sur l'environnement de travail, parce que deux semaines, c'est trop long, c'est qu'on apprend un peu à utiliser tous les outils, mais on va utiliser les enfants. Du coup, à terme de votre équipe, parce qu'il n'y a pas plus que une nouvelle personne qui utilise tout, et tous les nouveaux goûts qui sont très dépendants de se poser la question. Demain, avec Anne-Sophie, on va donner une conférence sur comment on a monté une équipe, comment on a monté notamment l'équipe technique de TI. Et c'est clairement pas l'objectif au départ de notre équipe, c'est vraiment de travailler sur tout. On s'aperçoit qu'en fait, au fur et à mesure où l'équipe grossit, ouais, ça va être le cas en fait. On va commencer à spécialiser sur certains projets, sur certains domaines. Malheureusement, en fait, c'est un élément qu'on est en train de constater, mais sinon, tu vois, au bout de deux semaines, commencer à développer sur les ordonnements, ça se t'arrête. C'est juste pas possible. Non, c'est frustrant, c'est vrai. C'est très frustrant, ouais. T'arrives dans la boîte, tous les soirs, tu rentres chez toi en me disant, j'ai rien foutu aujourd'hui, j'ai rien qui marche. Et le lendemain, tu retournes et tu te dis, mais mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont ? Pensez-le-moi qui vient d'arriver dans la boîte et qui, au bout de presque deux semaines, j'ai rien connaître. Ça fait mal au cœur. Et puis, au-delà de ça, en fait, les cookbooks, tu l'as vu, ça se lit. Si toi, en tant que développeur, quand t'arrives dans la boîte, on va te mettre sur un projet, on n'est pas bête, en fait, on va te donner du temps pour en prendre la connaissance, en fait, l'architecture. Ça va passer par quoi ? Bah, plutôt que d'aller lire une documentation où t'as des lignes d'APT-get install, j'y vais lire du cookbook. Alors, soit on s'y retrouve, finalement. Et puis, en parallèle, on fait quand même du pep systématiquement avec les nouveaux arrivants. Sauf que là, sur du pep, pour installer un poste, ce qui est copier à commande machin, copier de fichier de conf machin, c'est pas super intéressant. On ne pourra pas expliquer pourquoi notre architecture a tel quel est. C'est vachement plus intéressant. Alors, on fait bien sur du pep, on en fait sur les installs, je sais pas, mettons, à mi-temps dans la première semaine, on fait à peu près sur les derniers quarts. Et après, normalement, sur les projets, on n'hésite vraiment pas à faire du pep pour expliquer ce qu'il est dans les autres. On a le temps encore pour quelques questions, je pense. On continue à reculer dans la salle. Vas-y. Moi, c'est une question toute bête. Surtout que maintenant, vous êtes en train de vous dire, ouais, d'ailleurs, ça peut être intéressant, ça prend des choses. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas placé sur Viper, à la base, pour construire des bots ou n'importe quoi, ou à la ligne, pourriez-vous prendre vos voulos ? Est-ce que vous avez passé sur Packer ? Je t'ai posé la question, ouais, en début d'année. Je t'avouerais que rien que le fait déjà de base de parler de provisionnement via l'apparente, ça faisait quelque chose pour croître dans l'équipe, de passer sur Packer derrière pour mettre en place directement les réseaux. Personne n'était vraiment enchanté à l'idée. Je ne te garantis pas que finalement, dans deux mois, on ne va pas faire ça. C'est juste qu'à ce moment-là, on a pris ses choix. C'est aussi nous, développeurs, qui faisons les choix, et quand on a envie de faire un truc, on le fait. Tout ça, on avait envie de le faire, mais on ne regrette pas aujourd'hui. Peut-être que dans six mois, on trouvera une solution plus sympa. On est en train de placer un petit peu à Docker, c'est plus sympa que j'appelle l'autre pour certains mois. On procède par exemple par étapes, en gros, sur nos différentes découvertes, sur nos différentes volontés, en tant que perso, etc. On a une par-là. Qu'est-ce qui est en place aux vues wiki qui n'étaient pas à jour ? Les boucoucs. Les boucoucs. La documentation sous forme de code, c'est simple, il y a DocFO, ça ne marche pas. On a une doc qui est toujours à jour maintenant. En fait, c'est tout le monde s'est fait. Je vais compléter un petit peu. On s'impose d'avoir des riguits qui sont lisibles pour au moins le minimum sur le projet. C'est-à-dire, je ne sais pas, comment effectuer une migration basonnée, comment mettre à jour le projet. On a lancé des tests humanitaires. On s'est concentrés sur tout ce qui est typique pour la documentation, l'installation, etc. Et on a le rythme, quand même, qui vient complément par-dessus, pour être un vrai précap de qu'est-ce que tu vas avoir besoin et comment tu vas faire pour lancer des tests. Est-ce que le chef, il s'est enversé avec le projet chez vous ? On a un repo dédié à ça. Un codebook ? Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire au départ, qui prend du temps. Donc, on a dit, on peut être plus urgent. Et puis après, on améliorera dans un peu de temps. Et on est toujours avec le Capistrin, non ? On est toujours avec le Capistrin, non ? Depuis le début, on est très contents. Donc, on a plus souvent une question là-dessus. Peut-être que dans deux ans, on changera, mais aujourd'hui, on garde le Capistrin. Voilà. Et voilà. Un tout petit corollaire de cela, c'est que vous avez quand même eu la confine minimale, enfin, vaguante. Vous n'avez pas besoin d'un projet. Alors, ça, c'est l'outil pour l'équipe de l'équipe pour l'instant. C'est qu'on ne se partage pas de la zone de taille, qui est un peu bête. Parce que, alors, on n'utilise pas, finalement, les mêmes providers. Moi, j'utilise, particulièrement, j'utilise du VirtualBox et du Docker. Il y a des autres nombres d'équipes qui utilisent uniquement du VirtualBox. Ça, ça va venir à terme, clairement. Et je pense que ça viendra via T-Sob. Donc, quand tu feras ton T-Dev, t'auras ton agant de fête qui sera positionné au bon endroit et t'auras un calibre qu'on a lancé. Pour continuer sur la discussion des récipités du chef, parce que c'est un récipité global, qu'un seul recours avec toutes les recettes. Ou est-ce que ces chèques recettes s'épargnent d'un endroit différent ? Plus généralement, en fait, la problématique, moi, c'était de souvent faire un jason qui a toutes les recettes pour tous les environnements. Et là, elles sont bien distinctes. Elles sont dans le même reposité de T-Exit. Parce que, bah, ça coûte un type d'argent sur GitHub et ça sert à rien d'en avoir plein. Mais chacune est bien distincte. En fait, c'est de la composition. On utilise ce qu'on a besoin pour monter la VF. D'accord. Donc, tu recoupes, tu clones tous tes récipités ? Il y a deux. Les petits récipités sont énormes. Ils sont énormes. En fait, c'est rarement. Enfin, je ne pense pas trop faire du ça. C'est rarement énorme. Parce que, ce qu'on a vu sur la Google que je vous ai montré, c'est que je fais des inclus de récipités. Ça consiste à réutiliser des récipités qui ont été développées par la communauté. Oui. Donc, finalement, quand tu vas récupérer nos cookbooks personnels chez TI, on dépend énormément, en fait, de cookbooks développés par la communauté. C'est une Google, là, dont je peux le mettre en régal. Alors, c'est dans OLAPTI, que tu vas récupérer les dépendances de ton projet. Quand tu as un composer install, c'est la même chose pour les recettes et votre chat. Ça représente une bonne partie du temps de la pause café pendant que tu es dans l'avant. Oui, c'est clair. Du coup, pourquoi n'est-ce pas questionnée ? On a quelque chose de bien basique et questionné, ce qui est commun vraiment à tous nos projets. Mais comment on a des projets en Ruki, des projets en PHP, on a des conférences entre nos serveurs ? Ça prend un 3 minutes ou plus. On va encore prendre deux questions. Encore deux questions ? Ouais. Oui. P.O. P.O. Il a fallu argumenter un petit peu, mais si tu veux, quand le P.O. voit qu'une personne arrive et ne fait rien pendant deux semaines, que quelques mois après une personne arrive et commence à coder des deuxièmes jours, peut-être troisième, le calcul il est vite fait. Si on fait des goût-goût dès l'entend du projet, toute l'équipe y gagne. En fait, on collecte des métriques de Réa sur nos sprints. Et c'est très facile d'aller voir ton P.O. en disant, regarde, si on suit les métriques, finalement, cette personne-là, enfin, ces deux personnes-là qui viennent d'arriver, elles n'ont pas travaillé sur une seule story. Elles ont fait, si je regarde, que ça. Donc, il y a un moment ou un autre, quand tu sais que la bonne va grossir, dans le P.O., il n'a pas forcément, enfin, c'est vraiment du forcer la main. Évidemment, il n'a pas le choix. Il va forcément te lever du temps pour que tu améliore cette partie-là. Et puis, c'est aussi ton job en tant que technicien, en tant que développeur, c'est de dire, on a une solution technique qui permet d'améliorer les choses à long terme. Tu présentes un calcul assez factuel, deux semaines, la suite, deux jours. Le choix, il est très vite fallu. Alors, on a dans le Sprint des stories extrêmement techniques. Et nous, on fait une story technique, créer la poupou pour projets machin. C'est des users stories qui sont en tant que développeurs, etc. Donc, les users, c'est vraiment nous. On fait le chiffrage au début, et si on voit qu'on fait sur le point de déborder, ou deux jours sur quatre, par exemple, on n'avance vraiment pas, on serait mis. C'est aussi à ça que ça reste dans notre meeting qu'on fait tous les jours. Et l'équipe peut conseiller ou décider de faire un petit peu de paire pour les collègues qui ne s'en sortent pas. Et des fois, ça nous arrive de dire, bah, cette story, on se rend compte qu'on ne va pas y arriver. Du coup, on la sacrifie. Et puis, pour le Sprint suivant, on va la replanifier en réfléchissant un petit peu plus à ce qu'on veut faire et surtout à ce qu'on peut faire. Mais sur les coups de goût, on n'a jamais eu ce problème, parce que ça ne prend pas très longtemps à chaque fois, donc on n'a pas raté nos estimations. En fait, plus on aurait dit, j'ai finalement plus une mémature pour chiffrer ce genre de story. Donc, les seules fois où on a vraiment foiré là-dessus, c'était la petite anecdote que j'ai donnée, parce qu'elle n'était pas là, où moi, j'ai essayé de faire trop bien de départ, et je n'ai pas su où m'arrêter. Clairement, cette histoire, c'est pas du tout ce qu'on reproduit normalement, c'est qu'on développe et on crée finalement les cookbooks, et on s'arrête dès qu'on n'a plus le besoin qui se provoque. Et puis quand on crée un projet, on a tout un package technique, c'est créer le robot sous GitHub, c'est créer la conf de la base, faire les demandes à l'hébergeur pour puis créer les VEOS, et ainsi de suite. C'est aussi mettre en place ce qui va permettre le déploiement de Jack et Fistrano, et maintenant, c'est mettre en place la cookbook qui va permettre à toute équipe de travailler sur le projet. Ça s'intègre dans le paquet d'office quand on lance un projet mis en place. Une dernière ? De toute façon, on se retrouve juste après la zéro. Merci. Sous-titrage ST' 501